... Elle a été élue membre du board de paix internationale et la première réunion de ce board se tient aujourd'hui, maintenant. Donc je prie les panélistes de bien vouloir m'excuser si je commets l'une ou l'autre erreur ou imprécision en les présentant, mais l'important est le thème que nous allons aborder. Je vais auparavant présenter chacun des panélistes ou plutôt je vais procéder autrement, je vais demander à chacun d'entre eux en se présentant de nous dire, de vous dire, quelle est selon eux la fonction aujourd'hui de la littérature dans les différents moments, dans les différents espaces géopolitiques qu'ils occupent aujourd'hui, que ce soit en Crimée, en Ukraine, au Cameroun ou en France. Je dois aussi à la courtoisie de me présenter brièvement. Mon nom est Jean Joniot, je suis le président du PEN Belgique francophone, je suis écrivain et journaliste. j'ai une radio littéraire sur Internet où j'interview des écrivains et c'est une sorte de sonothèque qui est mise à disposition de chacun, les francophones que vous êtes, vous êtes invités à venir à aller l'écouter. Alors, début de la présentation, Elena Stiaskina est une romancière, écrivain, essayiste qui vient de la région du Donbass et qui pourra évoquer la situation d'un point de vue d'écrivain tel qu'elle se présente au Donbass. Goulnara Bekirova, qui est là. Elle est également ukrainienne, elle est également basée, originaire de Crimée et elle va pouvoir aborder avec nous la problématique particulière d'écrire dans une langue, je mets entre guillemets, minoritaire, le tatar et donc d'exprimer par la littérature ce qu'est la vision du monde à partir d'une écriture, à partir d'une sensibilité, à partir d'une langue qui est une langue différente de celle de la majorité parlée dans le pays où elle se trouve. Enon Meillomessier, ici à ma droite, il est un écrivain, un poète, un romancier, par écrivain, oui, romancier. Il est également un homme politique, un homme engagé, un essayiste. Il fait partie de ces écrivains qui ont décidé à un moment donné de s'engager réellement dans la vie politique. En 2011, il a présenté sa candidature à l'élection présidentielle au Cameroun, ce qui lui a valu, et il nous en parlera, en tant qu'écrivain engagé, d'également vivre ce qu'est la force d'un pays non démocratique, la force qui permet à un régime d'emprisonner un homme pour les pensées qu'il a exprimées, pour les engagements qu'il a pris. Et il pourra nous témoigner aussi de ce que Paine a pu faire pour lui redonner une identité réelle et d'écrivain et d'homme engagé. Emmanuel Piera, lui, nous apportera l'éclairage du juriste. C'est un des grands avocats du barreau français. Il s'est spécialisé dans la propriété intellectuelle et il a également publié toute une série d'essais sur le droit, sur la pratique du droit, sur ce qu'est la justice. Et lui, il pourra nous apporter l'éclairage d'un Européen juriste, spécialiste de l'examen de ces matières-là. Alors, je vais donc demander à chacun maintenant de répondre à la question que je leur proposais d'évoquer. Qu'est-ce que représente pour vous le roman, la littérature, la fiction, l'écriture dans un environnement géopolitique tel que nous le connaissons aujourd'hui ? Et j'aimerais, pour clôturer mon introduction, citer Albert Camus, puisque nous sommes dans une enceinte francophone, qui disait cette formule tout à fait appropriée, me semble-t-il, dans un contexte international, mon pays, c'est ma langue. Alors, je propose que nous commencions à évoquer cette question en partant de ma gauche. Goulnara Bekirova, est-ce que je peux vous demander votre première intervention ? Merci, bonjour, chers amis. Vous savez, je suis un peu perturbée par la question de monsieur le modérateur, parce que, à vrai dire, aujourd'hui, dans la Grimée, on ne pense pas à des romans ni de la littérature. Et à vrai dire, on pense à autre chose aujourd'hui. Je vais me permettre de vous rappeler de notre point de départ du congrès peine de cette année. Vous savez, c'était symbolique, c'était le jour d'ouverture de peine le 18 septembre, que, à ce jour-là, il y avait la séance au tribunal de notre collègue en Grimée. C'était le membre du centre peine de l'Ukraine, Nicolas Simenon. Aujourd'hui, je pense que, dans deux heures à peu près, on va apprendre le résultat de cette séance. Et je pense que ma réponse va être liée également avec la question de monsieur le modérateur. quand je vais dire, et vous le savez déjà bien, que l'homme qui a écrit quelques livres, plein d'articles, qui a travaillé pour la radio, pour les médias mondiaux, et il suffit de dire qu'il a travaillé à la radio Svobod, à Liberté, c'est-à-dire. Donc, aujourd'hui, cet homme est jugé en Grimée pour un seul article où il dit, où il parle que la Grimée fait partie de l'Ukraine. J'espère que ça va, il ne va pas être accusé, ça va être avec sursis, mais pourtant, ça prévoit trois ans de... Pour le moment, on dit que ce sera trois ans sans activité publique et trois ans d'emprisonnement. Alors, réfléchissez-y. l'homme est obligé de se taire au bien de se cacher. Alors, on comprend ce que c'est pour l'écrivain, ce que c'est pour l'éditeur, l'auteur de se taire. Il y a quelques jours, on a eu une autre séance au tribunal et nous attendons toujours les résultats. C'est Elmi Omerov qui est jugé. C'est adjoint de Mejlis de la population de la communauté tatar en Crimée. Mejlis c'est l'autorité représentative de l'autorité générale du peuple de tatar. Il a été fondé tout à fait naturellement au cours de la lutte du peuple tatar non-violente pour leur retour à leur terrain historique. Il est respecté par tout le peuple de tatar. C'est une autorité représentative respectée par les tatars. Aujourd'hui, un des leaders de ces tatars est jugé Elmi Omerov parce qu'il a dit que la Crimée fait partie de l'Ukraine. Il le dit avec beaucoup de courage et également pour cela il a menacé d'être emprisonné. On va apprendre les résultats un peu plus tard dans quelques jours mais le procureur demande de trois ans et six mois d'emprisonnement sans sursis avec sursis pardon sans droit d'être professeur et sans droit d'activité publique. Si ça va être avec sursis alors ce sera bien parce que Omerov est un homme vraiment malade il a des problèmes de santé et tout le monde comprend que tout le monde comprend ce que c'est que l'homme qui dit toujours la vérité ce que c'est que ce que c'est que se terre pour cet homme et dans cette situation dans cette atmosphère de la peur de l'horreur qui a lieu aujourd'hui en Crimée près de 50 Tatars de Crimée et des Ukrainiens sont aujourd'hui traités en tant que des données politiques en Crimée. c'est un chiffre vraiment effrayant parce que ce phénomène c'est-à-dire les emprisonnés politiques en Crimée ukrainienne il n'y en avait jamais parce qu'en Crimée il y a encore les Ukrainiens qui y habitent et les Ukrainiens ethniques là-bas dépassent deux fois plus que les Tatars et si le référendum de 16 mars 2014 aurait lieu dans le régime dans la situation où les Tatars des Crimées et les Ukrainiens se prononceraient pour l'Etat ukrainien alors aujourd'hui on n'aurait pas on n'aurait pas on ne serait pas ici je serais probablement en Crimée je continuerais à donner les cours à l'université Nicolas Simena probablement aurait écrit un article encore un article il n'aurait probablement dû se préparer à autre chose à son activité parce que c'est un homme vraiment actif il était chef de l'administration du district de Barché-Saray en Crimée c'était un poste vraiment honoraire un grand poste pour que vous compreniez c'est un homme il est vraiment fort en politique pendant 10 ans il était chef de l'administration d'Etat à Barché-Saray l'administration régionale c'était le premier après la déportation des Tatars le premier chef Tatar qui est devenu chef de l'administration de Barché-Saray et Barché-Saray c'est le coeur des Tatars de Crimée c'est la capitale de l'état des Tatars et dès qu'on a eu ces événements atroces et ce jour de mars l'homme qui est vraiment qui était vraiment avec l'Etat ukrainien et pour l'Etat ukrainien Omierov a démissionné il a dit au tribunal les traîtres sont les traîtres jugent les patriotes et il le déclare ouvertement à ses juges ce sont ces dernières paroles on va vous rencontrer à la haie ce sont les paroles de l'homme qui en fait est emprisonné maintenant dans la Crimée occupée est-ce que je peux vous demander que peut-être l'on puisse faire continuer le tour le tour de table et on reviendra sur la situation particulière et on reviendra sur la situation particulière mais extrêmement emblématique de la communauté tatar en Crimée Crimée qui a été occupée et séparée de l'Ukraine par la force le témoignage de Gulnara nous montre bien combien un état peut infliger par un régime de terreur tenter d'imposer le silence et combien il est important dans des enceintes comme celle-ci d'évoquer les noms de ceux qui aujourd'hui n'ont pas le privilège de parler librement et se retrouvent devant des tribunaux ou en prison comme Nikolai Simonov Ilio Mijlis et Ili Umerov je pense que ce sont des noms que l'on doit continuer de citer ceux-là et d'autres parce qu'on peut mieux se rendre compte de la réalité complexe de la géopolitique en Ukraine Crimée et communautés tatar ou dans d'autres régions comme le pays comme le Cameroun si on isole un individu un cas particulier et on tente de se mettre à sa place Pen est une association d'écrivains de romanciers de poètes et je pense que c'est peut-être ce point de vue-là qui est le plus fort parce qu'il permet à tous d'être vraiment sensibilisés à la situation particulière d'un homme d'une femme qui se batte et des chiffres généraux des statistiques des grandes cartes de géographie et de géopolitique nous permettent peut-être moins d'être vraiment sensible et empathique par rapport à cela alors je voudrais demander à Elena Stiaskina de bien vouloir elle aussi évoquer d'une part peut-être nous résumer la situation actuelle au Donbass et peut-être nous préciser comment les romanciers les écrivains les poètes les essayistes les journalistes ont encore ou pas la capacité de s'exprimer et de donner et d'offrir leur point de vue d'écrivain et d'artiste merci la parole en exil pardon je viens de Donetsk et je je suis réfugiée depuis le mois d'août 2014 je ne vis plus à Donetsk parce que à Donetsk il y a les troupes russes pourtant mes paroles en Ukraine ne sont pas réfugiées ne sont pas en exil parce que l'Ukraine c'est ma maison je suis ici chez moi et c'est bien important pour moi et pour un million et sept cent mille des personnes comme moi nous sommes ici chez nous je pense que aucun pays de l'Europe ne connaît cette tragédie et une telle quantité de gens qui sont chez eux mais sans maison sans travail sans argent sans passer pourtant avec l'Ukraine c'est avec l'Ukraine qu'on est unanime qu'on est unis c'est avec l'Ukraine qu'on existe on est heureux moi je suis heureuse j'ai eu de la chance parce que il y avait mes parents et mes enfants qui sont venus avec moi ici j'ai trompé mes parents un tout petit peu je suis menteuse si vous voulez je leur ai dit que on va aller à la mer sinon ils n'auraient jamais quitté leur maison ils ont grandi à Donetsk ils ont vécu toute leur vie et pour eux c'était ils ont eu l'impression que les armes russes n'auraient jamais les attaquer n'auraient jamais pu les attaquer ils ne voyaient pas comment les soldats russes mettaient sur le toit des maisons à quatre étages une germate et comment qu'ils tiraient de ce toit de la maison mes voisines en pleurant sont venues chez eux et en leur disant mais retirez ces armes il y a les enfants nos enfants qui sont là ils riaient d'abord et puis ils se sont mis à tirer sous nos pieds ils ont dit on est venu pour vous défendre mes parents ne le voyaient pas et les enfants ils ont vu cette situation nos enfants ne parlent pas de la guerre mais quand ils la dessinent alors ils dessinent les maisons où il n'y a que les caves qui sont peuplées avec les gens seulement dans les caves ils pensent qu'on peut vivre dans les caves ils dessinent même les piscines les tables de billiard les avions les avions avec lesquels on peut s'envoler pourtant nous sommes heureux parce que nous avons l'Ukraine et si si on parle de romans que je suis en train d'écrire alors c'est un roman de retour nous devons retrouver l'Ukraine nous devons retourner je voudrais dire quelques paroles sur la xénophobie excusez-moi mais pour le moment actuellement je suis xénophobe moi j'ai peur des russes j'ai peur des russes à tel point que les polonais auraient peur en 1939 que les hongrois avaient peur en 1956 ou les tchèques et les slovaques en 1968 et les gens d'afghanistan en 1979 j'ai peur probablement je ne dois pas généraliser probablement je dois parler aux gens de la crémée que ce sont les gens de poutine mais j'ai vu les russes qui tiraient sous mes pieds sous les pieds des femmes intimidées et riaient dans leur visage être réfugié ce ne fait pas partie de top des catastrophes que l'homme entend on pense que cette situation on ne se retrouvera jamais dans cette situation et avec l'Europe l'Europe ne se retrouvera vraiment dans cette situation parce que l'Ukraine fait la guerre parce que l'Ukraine c'est la limite mais de temps en temps les gens de Crémée de Donetsk vont à Londres et ça veut dire qu'être réfugié ça peut vraiment devenir une catastrophe pour toute l'Europe à Donetsk actuellement il n'existe pas ni de parole ni de droit Ihor Kozlowski connaisseur des religions publicistes écrivains est resté à Donetsk avec son enfant il n'a pas pu voyager avec son enfant il a vécu là-bas sans être pour la paix russe il publiait sur les réseaux sociaux les photos de notre ville et cette ville était vide violée triste et froide il a été emprisonné arrêté emprisonné pour 18 ans pour l'espionnage il a 65 ans et ça fait déjà 2 ans qu'il est en prison et nous ne savons pas s'il est encore en vie chaque jour à Donetsk les gens sont arrêtés dans les rues on fait les marchandises avec ces gens ces gens ne sont pas sur les listes parce que les parents veulent résoudre ces questions tout en cachette à la dérobée ils veulent juste libérer ces gens en vie ou décédés juste pour les enterrer je ne pense pas et quand je pense sur le fait comment je dois finir mon roman alors j'utilise la sagesse du peuple juif qui qui se saluait entre l'année prochaine à Jérusalem alors pour être unie avec l'Ukraine je dois être à Donetsk à Donetsk ukrainien donc en disant bonjour et en disant au revoir je dis l'année prochaine à Donetsk ukrainien qui à nouveau et lorsque je l'écoute étant belge vivant dans la capitale de l'Europe je me rends compte en tant qu'écrivain aussi je me rends compte de la force qu'il y a dans des témoignages comme celui d'Helena qui d'une certaine manière ne se reflète nulle part dans ce que nous lisons ce que nous voyons ce que nous entendons dans les journaux dans la presse sur internet qui ne prétendument essayent tant de nous donner une vision globale de la situation à Donetsk qui est une situation de guerre réelle de l'obligation dans laquelle des communautés comme les Tatars sont obligées de vivre sous la menace sous la terreur dans un pays dans une partie d'un pays lacrimé qui était annexé par un autre si on replace ces témoignages dans un contexte qui est celui de l'histoire on pourrait aussi trouver des points de comparaison en entendant Olena évoquer la Pologne de 1939 la Hongrie de 1956 et la Tchécoslovaquie de 1968 je ne peux m'empêcher de songer aussi à l'importance qu'il y aurait pour nous les témoins nous les écrivains de sans cesse explorer les leçons que l'histoire peut nous donner parce que d'une certaine manière en cette année qui précède le centenaire de la fin de la première guerre mondiale il serait peut-être bon que les européens se rappellent notamment dans un pays comme la Belgique que pendant quatre ans nous avons été occupés et que s'il n'y avait pas eu des forces démocratiques pour s'insurger contre cet envahissement nous serions peut-être dans une situation géopolitique tout à fait différente et il me semble que les écrivains ont ici un rôle fondamental à jouer qui est celui de témoigner de la réalité vécue et non pas de la réalité dite explorée par des statistiques ou par des analyses politiques 1 700 000 réfugiés est le chiffre si j'ai bien entendu je pense que si on individualise chacun de ces 1 700 000 personnes femmes enfants hommes vieillards on se rend mieux compte si on essaye d'envisager le destin individuel de chacun de ce que représente la souffrance telle qu'elle n'est jamais racontée autrement que par des écrivains et je pense que avec Eno meilleurs messieurs nous aurons un autre type de témoignage mais qui d'une certaine manière fait de ce de ce type de témoignage leur donne une dimension universelle alors j'aimerais que Eno vous nous racontiez la façon dont vous-même avez tenté en tant qu'écrivain de vous engager politiquement de quelle manière vous êtes finalement été contraints à la prison et à l'exil oui nous avons une situation assez particulière au Cameroun qui est mon pays d'origine c'est que la lutte pour l'indépendance n'a pas permis l'accession au pouvoir des indépendantistes ce sont plutôt d'autres personnes qui ont géré le pays au lendemain de l'indépendance et nous sommes aujourd'hui après 57 ans d'indépendance avec notre second président qui est toujours de la même équipe en conséquence il y a eu un travail d'effacement de la mémoire dans un pays comme le Cameroun l'histoire de la période coloniale et les dernières années pour l'accession à l'indépendance a été totalement trafiquée elle a été changée elle a été je peux dire politisée elle a été écrite en faveur du gouvernement en place donc le rôle l'action de personnes comme moi est de restituer ce qui s'est passé je le fais à travers des essais des livres d'histoire mais aussi à travers des romans en conséquence mes romans sont beaucoup plus des romans historiques je travaille beaucoup avec les archives et j'écris des je raconte des événements qui se sont produits et que l'on a voulu taire il y a eu des émeutes des massacres les débats tout ça voilà une partie de ce que je fais la seconde partie est que nous sommes confrontés comme beaucoup de pays africains aujourd'hui à des pouvoirs qui ne veulent pas céder la place également à une répression très intense des écrivains et des journalistes donc en ma qualité d'auteur je m'efforce de peindre la société d'aujourd'hui parce que il n'y en a pas beaucoup qui le font j'écris des romans pour décrire le Cameroun d'aujourd'hui étant convaincu que pour le moment ces romans peut-être ne seront pas très très lus mais dans 50 ans 100 ans ils seront des oeuvres fantastiques parce qu'ils auront photographié les événements d'aujourd'hui voilà un peu ce que je fais parce que je considère qu'un écrivain un romancier c'est un peintre il ne peint pas la société avec la gouache avec le pinceau mais avec ses mots donc voilà la seconde action que je mène à travers mes romans maintenant évidemment cela ne peut pas plaire à l'establishment si vous vous mettez à décrire la manière dont la classe dirigeante trompe le peuple abuse des petits gens détourne les fonds publics prend des mauvaises décisions organise tout pour ne pas quitter le pouvoir évidemment vous ne pouvez pas être aimé et c'est là que a été c'est ça l'origine de mes difficultés de mes ennuis avec le gouvernement en place ainsi que l'a dit le modérateur je me suis permis de me porter candidat à l'élection présidentielle de 2011 et ça a été le début de mes ennuis donc voilà à peu près ce que la situation aujourd'hui dans ce pays à savoir que d'abord nous avons très peu de romanciers nous avons nous en avons connu à l'époque coloniale mais depuis la fin de la colonisation nous avons très peu de romanciers c'est vraiment un paradoxe c'est un paradoxe des indépendances africaines que la littérature ait prospéré à l'époque du colonialisme qui était supposé être un régime répressif mais maintenant que les africains sont indépendants les auteurs les écrivains sont encore plus persécutés qu'auparavant ça c'est un des paradoxes des indépendances africaines et nous essayons chacun à son niveau de relever ce défi de témoigner et sur ce plan je dois rendre hommage et dire un grand merci aussi bien à nos collègues de France les auteurs français que nos collègues de Belgique qui écrivent en français que bon c'est déjà un peu loin les canadiens c'est déjà un peu loin ou les suisses mais la communauté des auteurs les écrivains nous soutient beaucoup nous soutient beaucoup au delà de toute idéologie toute considération idéologique les auteurs français ils nous aident parfois ils nous facilitent l'édition de livres parfois ils nous invitent à des colloques ils nous soutiennent énormément donc sur ce plan je tiens à les remercier mais voilà ce que je fais par rapport à la situation en place et ce que je fais ne doit pas être résumé à moi c'est sensiblement la même bataille pour tous les auteurs africains en ce moment qu'ils soient dans ce que l'on considère comme l'Afrique francophone ou bien l'Afrique anglophone ou même l'Afrique lousophone ce que parle portugais c'est à peu près la même chose voilà ce que je peux vous apporter comme témoignage ce jour j'aimerais comme votre temps de parole a été un peu moindre que celui de nos de nos habits ici j'aimerais peut-être prolonger un peu ce que vous avez dit sur l'utilisation du roman comme instrument de compréhension ou de réhabilitation de l'histoire je pense qu'il y a là peut-être un fil que l'on devrait tirer un peu plus pour essayer de comprendre et j'aimerais avoir votre point de vue à cet égard pour essayer de comprendre en quoi raconter l'histoire avec un grand H à travers la fiction romanesque nous aide peut-être à comprendre mieux à appréhender mieux quelle a été la réalité du Cameroun quelle a été la réalité postcoloniale de l'Afrique et quelle est la situation réelle à Donets et en Crimée aujourd'hui en quoi selon vous la fiction romanée c'est-à-dire l'imagination l'invention dit-elle peut-être davantage la vérité historique que les analyses objectives que l'on objectif entre guillemets que l'on pourrait faire oui parce que en fait nous avons beaucoup de trous dans l'histoire de l'Afrique en général il y a beaucoup de trous et ces trous ne peuvent être compensés que par le roman vous avez un événement mais il est raconté de manière assez bizarre donc c'est vous le romancier qui essayez de lui redonner une forme qui aurait pu être la sienne c'est là que votre donc il y a d'abord ça et puis vous recréez le contexte un article de presse ne reproduit pas exactement les pensées des gens à l'époque les rapports entre les gens etc. mais à travers le roman vous pouvez reconstituer tout cela vous pouvez recréer l'ambiance de l'époque moi je vais même jusqu'à pour vous dire je vais même jusqu'à chercher les musiques les chansons les disques de l'époque et j'essaye de les réintroduire dans mes romans pour reconstituer ces années-là par exemple j'ai un roman que j'ai écrit pour l'année 1955 il m'a fallu me replonger dans l'année 1955 et c'est là que j'ai découvert qu'en cette année-là le Cameroun n'avait qu'une radio une station de radio à Douala qui ne mettait que de d'abord trois jours par semaine je crois je ne sais plus jusqu'en mardi vendredi non quatre jours je crois samedi dimanche et de de 9h à midi et puis de 17h à 22h et vous voyez ça ce sont des choses qu'on ne sait plus aujourd'hui oui oui donc j'ai remis cela dans le roman que la radio elle s'éteignait à 22h vous voyez ça c'est des choses qu'on ne sait plus aujourd'hui la division de la ville des villes à l'époque coloniale elle a disparu aujourd'hui il y avait à part le quartier administratif il y avait à part le quartier le quartier européen il y avait à part le quartier indigène et il y avait un laissé passé que les indigènes devaient porter sur eux pour aller au quartier européen mais ce laissé passé était ne vous permettait pas d'y accéder après 18h vous voyez et nous avons j'ai reconstitué tout cela dans plusieurs de mes romans vous avez et je suis sûr que mon ami du Sénégal je vais le tacler un peu il ne sait pas ce que je vais raconter là mais vous arrivez en Afrique vous allez constater que beaucoup de maisons les villas ont une autre petite maison derrière qu'on appelle dépendance il y a toujours une petite maison derrière c'est en fuyant dans les archives que j'ai découvert pourquoi il y a cette petite maison derrière c'était les colons habitaient la maison la grande maison et il y avait une peur de la maladie que les indigènes pouvaient leur communiquer et il y avait une réglementation qui disait aux colons que comme ces gens sont pleins de maladies il ne faut pas cohabiter avec eux bon si vous voulez les garder chez vous pour travailler le soir vous construisez une baraque un peu loin dans le jardin et qu'ils habitent là-bas donc cela a été l'origine des dépendances en Afrique mais maintenant dans beaucoup de pays africains les gens croient que c'est un signe de grandeur oh j'ai construit une maison et j'ai même quatre dépendances il ne sait pas que les dépendances c'était un acte de ségrégation maintenant c'est devenu un acte de grandeur oh il a construit une maison mais il a cinq dépendances on ne sait pas l'origine des dépendances donc vous voyez grâce à mes romans j'ai reconstitué ce phénomène et d'autres et d'autres donc voilà à peu près comment est-ce que le roman compense des choses que par exemple les livres d'histoire ne relatent pas tout à fait vous comprenez et l'exemple du mot dépendance en plus a une force symbolique extraordinaire dans le Cameroun des années 50 et cela montre bien aussi la puissance métaphorique d'aller réexplorer des événements qui peuvent sembler anecdotiques comme les horaires de diffusion de cette radio pour donner vraiment une image forte de ce qu'était la réalité vécue là-bas alors notre dernier panéliste Emmanuel Pira j'aimerais qu'il peut-être nous permette d'entrer dans ce qu'est l'autre thématique de notre rencontre ici ou plus spécifiquement ce qu'est la thématique ici qui est l'exil et la xénophobie en tant qu'observateur juridique en tant qu'observateur de l'histoire du droit aussi quel pourrait être le point de vue qu'il pourrait nous donner pour repartir ensuite en interrogeant nos amis écrivains sur cette dimension-là de l'écriture face à la xénophobie j'étais très touché par ce que disait à un moment donné Léolénat en disant il me semble que vient en moi le sentiment d'être xénophobe et on sentait le trouble que cela pouvait créer chez elle et d'un autre côté l'exil ressenti par notre notre autre écrivain quant à l'exil alors Emmanuel oui merci d'abord une précision pardon je suis avocat effectivement je suis aussi un peu écrivain et vice-président du PEN français et c'est à ce titre que je suis ici alors je vais vous donner un point de vue juridique mais peut-être vous dire aussi que je n'ai pas écrit que des livres de droit mais des essais des livres d'art et des romans beaucoup sur la censure d'ailleurs et quelques-uns sur l'exil et les réfugiés il s'avère que j'ai vécu dans une vie précédente en Afrique puis trois ans à Calcutta qui est une ville de 21 millions d'habitants où arrivent chaque jour chaque année à la gare 600 000 réfugiés 600 000 personnes qui quittent une bonne fois pour toutes leur vie leur domicile leur terre souvent le Bangladesh qui lui-même est envahi si je puis me permettre avec beaucoup de guillemets en ce moment par les Rohingyas qui fuient la répression en Birmanie donc et par un effet de vaste communiquant Calcutta accueille chaque année 600 000 personnes à la gare qui n'ont pas d'adresse pas de profession plus de profession mais une famille sur les bras et qui arrive et campe de kilomètre en kilomètre on voit les strates et les années parce qu'au fur et à mesure les gens se répartissent dans la ville mais le seul endroit où ils ont à aller quand ils arrivent c'est la gare donc c'est une gare très impressionnante et une ville très très saisissante où 25% des gens vivent dehors quand je dis dehors c'est même pas une tente c'est dehors en plein air ça c'était un pardon un aparté ou une digression qui me semblait importante avant d'en venir à un point de vue qui est plus juridique et plus celui de l'Europe occidentale devant ce qu'on appelle pudiquement la crise des migrants l'avocat que je suis entend et est très sensible au témoignage de nos deux amis de Crimée et du et du et du à propos de cette situation mais qui se mêle aujourd'hui de façon complexe avec celle des migrants c'est à dire exil politique exil économique migration définitive ou pas les choses sont devenues plus complexes d'ailleurs moi je n'aime pas beaucoup comme Sylvestre ici parler de migrants nous parlons souvent des migrants parce que ces gens ne font pas que passer ils vont s'installer parce qu'il n'y aura pas de retour possible parfois je ne vous le souhaite pas évidemment mais il faut être réaliste sur ce flot d'êtres humains qui arrivent et quittent pour de bon je ne pense pas que notre ami camerounais jusqu'à la fin de la vie de Paul Biya est la possibilité de retourner au Cameroun donc Paul Biya est âgé je ne souhaite pas sa mort dans l'immédiat mais malgré tout c'est peut-être la seule lumière d'espoir pour que tu puisses d'une façon ou d'une autre revenir au Cameroun si tant est que tu en es en vie nos catégories sont en train de changer et nous sommes avec un raisonnement juridique en Europe occidentale qui est très obsolète qui est une impasse nous accueillons depuis toujours des réfugiés politiques nous faisons des dossiers pour ceux qui doivent paradoxalement prouver qu'ils sont persécutés très difficile question que de demander par des actes écrits de prouver de rapporter la preuve que vous avez été espionné maltraité que votre famille est surveillée que vous êtes menacé de mort sans que ce soit nécessairement par des lettres ou par un jugement du tribunal et que tout ça est un ensemble de signes que vous savez que vous connaissez qui vous font fuir qui vous font partir mais qu'il est impossible de prouver et vous êtes devant cette situation paradoxale on vous demande de constituer un dossier juridique situation paradoxale aussi parce que vous pouvez fuir face à la persécution mais aussi parce que vous ne pouvez plus manger je nous racontais hier à l'Assemblée Générale du PEN comment tu ne pouvais pas écrire cette semaine parce que tu devais travailler et trouver un moyen de subsistance il y avait à la fois il y a eu l'oppression politique mais il y avait aussi l'oppression économique et l'impossibilité de pouvoir vivre comme écrivain simplement de sa plume et de pouvoir se concentrer à la littérature il y a évidemment d'autres catégories la catégorie de la guerre n'existe pas en tant que telle pour l'accueil des migrants au sens de l'asile politique en Europe occidentale les cas sont individuels et doivent être traités individuellement ce qui est scandaleux parce qu'évidemment cela voudrait dire que par exemple l'ensemble des personnes qui fuient la Crimée ou le Donbass peu importe quel pays du monde ou quelle région du monde parce que la guerre les pousse à fuir et qu'il n'est plus possible d'y vivre ne sont pas accueillis au titre de réfugiés politiques sauf à rapporter la preuve qu'ils sont individuellement persécutés on est devant des je pourrais vous rajouter une quatrième catégorie qui me laisse toujours sceptique en ce moment qui est celle des réfugiés climatiques qui dont le sort n'est prévu par aucun texte de droit national ou international et les événements simplement climatiques et d'effondrement complet de régions de villes de paupérisation immédiate nous montrent que cette catégorie se rajoute et elle se mêle à d'autres catégories ce qui rend la chose encore plus complexe il y a évidemment non pas une solution mais un espoir de solution il est dans le traitement à la racine le traitement à la racine la difficulté c'est que face à des périls aussi divers et aussi complexes le traitement est encore plus complexe qu'est-ce que c'est le développement qui était la réponse en partie le développement veut dire améliorer la situation économique sanitaire pédagogique d'un pays est-ce que le développement entraîne la démocratie non malheureusement nous le savons donc il faut aussi traiter la démocratie ou la dictature il nous faut aussi traiter donc la paix qui ne rentre pas dans la catégorie donc encore une fois vous fuyez parce que c'est la guerre la paix n'est pas aujourd'hui un traitement que l'on cherche à prodiguer regardez l'Assemblée générale des Nations Unies depuis 4 jours en parallèle de celle du Pen je pense que celle du Pen était beaucoup plus pacifique que celle de l'ONU ces 3 derniers jours nous n'avons malheureusement pas le même pouvoir il y a donc ces situations très paradoxales je termine sur un cas particulier depuis quelques jours j'ai été saisi du cas d'un écrivain ouïghour donc qui vient musulman de Chine pour faire simple et très réducteur qui est un cas intéressant et je vois arriver le dossier on me demande une aide que je donne pro bono c'est à dire gratuitement comme avocat mais aussi comme membre du Pen et je me disais il n'a aucune preuve de la persécution qu'il subit je vais devant un mur c'est à dire mon dossier le dossier ne va pas être reçu par la cour nationale du droit d'asile et voilà quand même en train d'appeler et on me dit ah c'est pas pour un Turc j'ai dit non cette fois c'est pas pour un Turc parce que des Turcs j'en ai présenté 200 l'année dernière donc on me dit ah bon mais qu'est-ce que c'est un ouïghour donc je explique ce qu'est un ouïghour et on me dit on n'en a jamais eu donc vous pouvez le déposer on le prendra donc me voilà avec une catégorie qui n'existe pas en droit qui est le réfugié tout seul seul représentant de son ethnie pour un endroit les ouïghours fuient évidemment en masse vers des pays qui entourent leur zone ou leur région d'origine mais les ouïghours ne choisissent pas la France sauf celui-ci et c'est sa seule chance finalement c'est d'avoir cogné à une porte qui ne le reconnaît pas en droit mais qui va l'accueillir parce qu'il est un cas qui en apparence est isolé évidemment l'année prochaine j'aurai sans doute 300 ouïghours qui connaîtront cet exemple et qui se présenteront et on me dira alors ça devient impossible ce sera comme les Turcs et je ferai le tour du monde en essayant de trouver une autre catégorie que l'administration française jusqu'ici n'a pas rejetée j'aimerais si vous voulez bien qu'il nous reste à peu près un quart d'heure avant que je voudrais aussi ouvrir la discussion à l'un ou l'autre d'entre vous dans le public qui souhaiteriez intervenir j'aimerais peut-être que pour chacun d'entre vous vous nous disiez un peu davantage votre expérience à vous d'écrivain comment vous voyez votre j'allais presque dire la capacité que vous avez en tant qu'écrivain de justement peut-être transmettre au public une connaissance plus intime de ce que vous vivez de la réalité que vous connaissez vous êtes tous en même temps auteurs d'essais donc d'analyses et écrivains de fiction d'imagination dans quelle mesure est-ce que par exemple par le biais de la sensibilité particulière de la langue tatar vous pouvez nous faire ressentir à nous européens ce qu'est votre vision du monde et ce qu'est la manière dont vous percevez les agressions la double agression dont vous êtes victime dans le cas du Donets comment est-ce que étant ukrainien on se retrouve exilé finalement dans son propre pays par un fait de guerre et c'est peut-être un exil finalement plus douloureux parce qu'il est plus insidieux il est malgré tout un exil alors qu'il n'aurait pas été tandis que Henault vous pourriez peut-être témoigner sur la manière dont aujourd'hui vous écrivez dans votre refuge allemand qui est en même temps un exil mais qui vous donne en même temps des conditions peut-être meilleures pour écrire alors je vous propose chacun d'entre vous sans que je n'intervienne plus peut-être vous vous avez probablement déjà compris la spécificité de notre situation et les gens qui sont aujourd'hui en fait qui doivent être la voix des gens qui sont restés dans l'occupation sous l'occupation parce que ceux qui essayent parler en Crimée occupés essayent de dire la vérité ils sont emprisonnés pour cette vérité même en termes conditionnels mais je décris juste deux situations il y a beaucoup plus des situations et on voit que les gens en Crimée aujourd'hui doivent se taire ou bien de l'honorer d'éloger un grand et un grand et puissant roi qui à rendre la Crimée heureuse et ce n'est pas important en quelle langue cette éloge va être prononcée mais ça doit être prononcé ici on parle tous de différentes langues mais tout le monde comprend ce que c'est que l'exil ce que c'est que l'occupation ce que c'est que ce que c'est que la silence d'un homme qui est occupé qui est emprisonné et Elena a mentionné cette phrase et chez nous il y a chez les tatars de Crimée au cours de ces trois dernières années on se félicite entre nous et on dit à la fin de chaque félicitation gloire à Hama c'est-à-dire que la prochaine année le premier anniversaire on va célébrer à Yalta à Barchi Sarai à Sudak ce sont les villes de Crimée donc vous comprenez de quoi je parle et cette expérience de l'exil personnel et de l'expérience qui deviennent je ne veux pas dire de gros de paroles mais si on parle des tatars de Crimée c'est un déjà-vu historique parce que les tatars de Crimée ont déjà perdu leur patrie en 20ème siècle avant la plupart ont perdu en 19ème siècle l'histoire ne connaît pas ces pages de l'histoire des tatars parce qu'on a eu pendant 150 ans après la première annexion de Crimée par la Russie la migration des tatars la grande migration des tatars et si je vais vous parler de alors on ne va pas quitter cette salle jusqu'au soir donc je vais dire juste que nous nous rappelons toujours nous savons que nous sommes les tatars de Crimée et la plupart de notre peuple est obligé de rester en Crimée doit rester en Crimée parce que perdre de nouveau notre patrie nous n'avons pas le droit de perdre et nous sommes les gens qui ont dû quitter notre patrie qui était obligé mais temporairement ça c'est important parce que moi j'envisage j'ai mon grand projet au cours de passer ma retraite en Crimée et nous sommes la voie des gens qui aujourd'hui restent sur leur territoire ils n'ont pas le droit moral de quitter leur patrie parce que c'est avec un grand effort que les tatars de Crimée ont retrouvé leur patrimoine donc de nouveau l'histoire ne connaît pas ces périodes de la vie des tatars mais les tatars sont rentrés de l'exil en fait sur leur territoire et je veux que les intellectuels européens en parlent plus Djamala par exemple notre chanteuse éminente ukrainienne a su au cours de trois minutes de raconter sa propre histoire et l'histoire de son peuple malheureusement nous les écrivains n'ont pas une telle occasion bien sûr nous rêvons toujours d'écrire un article un roman qui va frapper comme la chanson de Djamala et pour que le monde attende les tatars de Crimée et accepte notre douleur je ne sais pas si vous aurez les questions n'hésitez pas à les poser je pense que je n'ai plus de temps pour parler mais j'espère qu'un jour nous nous retrouverons tous à Barthesaraï et nous avons organisé notre congrès à Barthesaraï et aussi bien qu'à Donbass devient très bien c'est ce que je nous souhaite à tous d'avoir ce privilège là de vous retrouver vous dans votre dans votre patrie où vous serez alors revenu en sécurité alors est-ce que vous pourriez répondre à la même interrogation plus qu'une question je vais essayer je vais essayer je pense sur la nature du mal je pense je pense qu'après la deuxième guerre mondiale et le travail qui a été effectué apparemment nous avons tous cru que que le monde a changé et nous avons changé que nous sommes devenus plus civilisationnés plus démocratiques des hommes vraiment honnêtes mais ce que j'ai vu en 2014 ça nous dit que la bête ne dort pas merci et que à tout moment cette bête vient non juste pour vous attraper mais à l'intérieur de vous des fois et vous même vous risquez de devenir cette bête est-ce que je veux vivre cette expérience est-ce que j'ai commandé cette expérience est-ce que je demandais Dieu non apparemment je ne voulais pas je ne demandais pas cette expérience mais les paroles qui en 20e siècle ont été négligées c'est-à-dire les gens soyez vigilants regardez regardez-vous regardez autour de vous je dirais je les répéterais ces paroles il faut regarder nous devons regarder nous devons regarder parce qu'il y a tout un pays qui au lieu de jamais plus dit nous pouvons répéter ils le disent pour le monde entier et ce pays est fier de la bête qu'elle a laissée traîner qu'elle nourrit et qui tue c'est c'est ça c'est ce que j'essaye d'écrire et autre chose sur la vie entre pour être honnête en Ukraine je suis chez moi ça c'est sûr absolument mais quand je vais sur les territoires à côté des frontières ou dans de différentes villes et quand on me demande quand tu vas chez toi alors là je fais une petite pause parce que je dois arrêter ce je dois arrêter cette hémorogie et je intérieure et je ne sais pas ce que je dois dire et le sentiment de l'unité sans unité on doit y réfléchir le monde est ouvert le monde est ouvert pour nous tous et partout je ne veux pas vivre dans un autre pays je veux vivre en Ukraine je veux regarder comment que l'Ukraine grandit comment qu'elle devienne libre et magnifique je suis heureuse d'être là je ne veux pas quitter ce pays mais je voudrais que ce bonheur de grandissement ne soit pas aussi sanguine mais si c'est le prix alors c'est le prix non seulement pour la liberté de l'Ukraine c'est le prix pour la liberté de toute l'Europe alors peut-être je me calme en disant que ma vie entre c'est le prix pour la liberté de toute l'Europe c'est un peu majestueux disons mais bon merci merci Héléna pour ces paroles qui sont aussi remplies d'émotions et qui nous touchent je pense tous et nous parce que nous approchons du moment où je vais donner la parole au public et avant d'entendre Emmanuel sur ce même sujet peut-être pourriez-vous nous dire comment vous écrivez comment votre écriture s'est modifiée par l'exil je voudrais même je voudrais aborder plutôt un autre aspect s'il vous plaît l'important c'est la réponse ce n'est pas la question oui c'est à dire que beaucoup de gouvernements africains ne s'embarrassent pas de créer des centres culturels des maisons des bibliothèques où on peut lire des livres des théâtres où on peut etc etc moi je il se compte au bout des doigts peut-être un pays comme le Sénégal comme le premier président était un poète il y en a pas mal je peux compter également la Côte d'Ivoire il y en a pas mal mais dans beaucoup d'autres pays il n'y en a pas dans mon pays le Cameroun depuis l'indépendance en 1960 ça fait 57 ans il n'y a pas été construit un seul centre culturel par le gouvernement en conséquence la bourse que PEN m'a octroyé et bien je l'utilise en grande partie pour construire un centre culturel actuellement dans une ville camerounaise c'est ma manière de contribuer à faire circuler la pensée et de faire en sorte que les gens découvrent les livres deuxièmement j'ai créé une petite maison d'édition que je finance à partir de ma bourse pour produire des livres à bas coût des livres à bon prix pour que les gens puissent les acheter vous savez un livre qui vient d'Europe il coûte 20 euros en Europe occidental c'est rien du tout mais dans mon pays 20 euros il y a des gens qui vivent tout un mois avec ça donc il faut le bon prix pour un livre dans mon pays c'est 1 euro 2 euros là c'est déjà un peu acceptable donc une partie de ma bourse je l'utilise également pour financer des livres à bas coût quand ils sont imprimés localement les imprimants locaux coûtent moins cher tout ça donc voilà un peu ce que je fais et enfin évidemment mon séjour ici a influencé mon écriture dans ce sens que j'ai accès à beaucoup plus d'informations j'ai accès à beaucoup de bibliothèques aux archives africaines qui ne sont pas en bon état dans beaucoup de pays africains voilà à peu près comment je peux vous répondre en biaisant un peu votre question je vous remercie de n'avoir pas répondu à ma question ce que vous avez dit était beaucoup plus important que ce que vous auriez pu répondre à ma question alors Emmanuel là je ne vais pas poser de questions je vais simplement dire comme vous dit Allen vous invitez à dire voici la réponse mais quelle était la question peut-être pourriez-vous témoigner vous de l'écriture en exil de ce tel que vous la voyez vous de votre point de vue moi c'est une question qui m'intéresse beaucoup alors je ne suis pas un écrivain en exil j'ai grandi ailleurs mais je suis un écrivain qui par miracle se trouve à l'endroit où il voulait être ce que déjà c'est une situation finalement assez extraordinaire ou assez exceptionnelle dans le monde des écrivains et je suis entouré en revanche et j'accueille et je défends en permanence des écrivains exilés sur deux fronts qui sont tout aussi importants évidemment accueillir de façon la plus bienveillante et la plus responsable accueillir humainement je suis je pourrais multiplier les exemples de traitements inhumains qui sont pratiqués en Europe contre l'ensemble des populations qui bougent qui migrent ou qui fuient depuis les camps à Calais en passant par l'Italie qui désarmait chasse les bateaux des ONG qui viennent au secours des barques surchargées d'Africains qui se noient en permanence on est devant des phénomènes absolument une grande violence de l'autre côté une grande partie de mon travail consiste à essayer de contourner les systèmes de censure parce qu'un écrivain en exil ça reste un écrivain censuré ça c'est une vraie grande difficulté une vraie grande épreuve pour vous donner un exemple absurde de ce que peut produire un pays comme la république française jusqu'il y a six ans nous avions une loi qui interdisait l'offense aux chefs d'état étrangers qu'est-ce que ça voulait dire ça voulait dire que si vous étiez un écrivain ou un journaliste réfugié politique en France éventuellement et même souvent originaire d'Afrique vous pouviez être poursuivi par le dictateur africain que vous aviez fui en raison des écrits que vous publiez sur les territoires de la république française et nous avions des procès fait le dernier que j'ai plaidé j'avais Hassan II du roi du Maroc à l'époque Omar Bongo père d'Ali Bongo actuellement et monsieur Mobutu qui était le grand indépendantiste si je puis me permettre de la république aujourd'hui démocratique du Congo et ces trois individus poursuivaient un auteur de livres des auteurs de livres et des auteurs d'articles réfugiés politiques de ces trois pays installés à Paris devant les tribunaux français en droit français vous voyez la paradoxe dans laquelle nous nous trouvons ma difficulté nous avons été condamnés à la demande de Hassan II d'Omar Bongo et de Mobutu pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de défense possible le simple critère c'était y a-t-il une offense pour ces chefs d'état et oui c'était des textes offensants puisque évidemment c'est des textes qui dénonçaient leur dictature par le roman par l'écriture par le journalisme par le reportage nous sommes allés en appel nous avons perdu nous sommes allés dans la cour des cassations qui n'a fait que dire le droit et donc considérer que la loi française devait s'appliquer et c'est la cour européenne des droits de l'homme qui a condamné la France à un million d'euros de dommages et intérêts et nous a enjoint d'éradiquer d'enlever du système législatif ce qui ressemblait à un crime de lèse-majesté c'est-à-dire à un délit qui appartient à l'ancien régime pré-révolution française je pourrais multiplier les exemples mais d'un côté je me bats avec cette difficulté de l'autre côté je me bats en permanence avec la difficulté qui est que les mots peuvent être très violents et tuent aujourd'hui 17% des commentaires rédigés par nos concitoyens sur internet sont des mots de haine antisémite sexiste homophobe je pourrais continuer la liste pendant très longtemps 17% des commentaires articulés c'est-à-dire qui dépassent une émoticône vous voyez un dessin qui sont des phrases sont des phrases à caractère haineux ce qui pose une vraie difficulté encore plus complexe que nous avons abordé d'ailleurs hier pendant l'Assemblée générale du PEN avec tentative de résolution sur le discours de haine voilà donc nous sommes tiraillés avec plusieurs encore une fois je complexifie à chaque fois la réponse pardon nous sommes tiraillés avec d'un côté la situation matérielle et politique des écrivains en exil mais aussi à quoi cela sert-il d'accueillir un écrivain en exil si nous n'avons pas les conditions matérielles pour qu'il s'exprime si nous n'avons pas les conditions matérielles pour que ceux qui l'ont quitté et qui sont encore dans le territoire dont il parle puissent le lire juridiquement et économiquement nous avons enfin cette difficulté que cette liberté d'expression que nous chérissons tant elle est aujourd'hui utilisée par nos ennemis qui la brandissent contre nous pour tenir des discours de haine et de détestation et des discours de guerre voilà donc je ne vous dis pas ça pour vous avoir pour vous donner un début de week-end ou un milieu de vendredi très déprimant je vous dis simplement que nous avons encore beaucoup de travail et que les haines sont encore à l'oeuvre la bête est là elle ne dort pas et que la haine évidemment est partout aujourd'hui et nous environne et c'est notre travail d'écrivain d'avocat de juriste et c'est le travail surtout de l'école de la pédagogie que d'arriver à combattre ces pulsions de la pédagogie de la pédagogie d'avocat de la pédagogie de la pédagogie de la pédagogie vous devez